Je vous invite à entendre aujourd'hui un texte du livre de Josué au chapitre 2 qui nous raconte l'histoire de Rahab. Josué, fils de Noun, envoya secrètement de Chittim deux hommes, des espions, en disant « Allez, visitez le pays Égéricho ». Ils allèrent et entrèrent dans la maison d'une femme prostituée dont le nom était Rahab et ils y couchèrent. On le dit au roi de Jéricho en ces termes « Voici que les hommes d'entre les fils d'Israël sont entrés ici cette nuit pour explorer le pays ». Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus vers toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus ». Mais la femme prit les deux hommes et les cacha. Puis elle dit « Oui, les hommes sont venus vers moi et je ne savais pas d'où ils étaient ». Or, comme on allait fermer la porte à la nuit tombante, les hommes sont sortis. Je ne sais pas où les hommes sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, car vous les atteindrez. Or, elle les avait fait monter sur la terrasse, elle les avait dissimulées dans les tiges de lin disposées pour elles sur la terrasse. Les hommes se mirent donc à les poursuivre sur la route du Jourdain jusqu'aux guets, et on ferma la porte après que furent sortis ceux qui les poursuivaient. Ceux-là n'étaient pas encore couchés, quand elle monta auprès d'eux sur la terrasse, et elle dit aux hommes « Je sais que Yahvé vous a donné le pays, que votre terreur s'est abattue sur nous et que tous les habitants du pays sont morts fondus devant vous, car nous avons entendu comment Yahvé a desséché devant vous les eaux de la mer de Jon à votre sortie d'Égypte, et ce que vous avez fait aux deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez voués à l'Anathème. Nous l'avons entendu, et notre cœur a fondu. Personne n'a plus de souffle devant vous, car Yahvé, votre Dieu, et Dieu dans les cieux d'en haut et sur la terre d'en bas. Et maintenant, jurez-moi donc par Yahvé, puisque j'ai usé de bienveillance envers vous, que vous aussi vous userez de bienveillance envers la maison de mon Père, et que vous m'en donnerez un signe évident, en ce que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères et mes sœurs, ainsi que tout ce qui est à eux, et que vous sauverez nos âmes de la mort. » Les hommes lui dirent « Que notre âme meurt à votre place si vous ne révélez pas cette affaire qui est nôtre. Lors donc que Yahvé vous donnera le pays, nous userons envers toi de bienveillance et de fidélité. » Alors elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans l'enceinte de la muraille, et elle habitait dans la muraille. Et elle leur dit « Allez à la montagne, de peur que vous ne rencontrent ceux qui vous poursuivent. Vous y resterez cachés trois jours jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent, après quoi vous vous en irez par votre chemin. » Et les hommes lui dirent « Nous nous acquitterons de ce serment que tu nous as fait jurer. » Nous chantons au psaume 89, dans le recueil du psautier français, les strophes 1, 2 et 4. Je louerai ton amour et ta fidélité. C'est de que toute vie reçoit sa vérité. Pour nous ouvrir, Seigneur, un chemin d'espérance. Avec ton bien-aimé, tu l'as fait alliance. Ton amour a causé la baisse de son trône. Et ta fidélité. Et ta fidélité. Et ta fidélité. Et ta fidélité. A fond de son poignet. Et ta fidélité. La fidélité. Sous-titrage MFP. 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 ... 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